Ça chauffe sur vos assurances, Evélie. Chers amis, écoutez ce qui a été balancé en commission des finances de l'Assemblée mercredi dernier. Si on commence à toucher aux réserves réglementaires, on veut dire qu'on touche à l'argent des assurés. Je ne pensais pas que c'était ce qui était souhaité aujourd'hui. Si on touche aux réserves réglementaires, on touche à l'argent des assurés, et je ne pensais vraiment pas que c'était le sujet aujourd'hui. Cette phrase a été lâchée à la fin de l'audition de la FFA par sa présidente Florence Lussmann en commission des finances de l'Assemblée. Cette audition, c'est pour ça que j'ai enregistré cette vidéo, a été absolument catastrophique. Ça fait un mois que le secteur des assurances discute avec le gouvernement sur la manière de prendre en charge cette crise. Ça fait un moment, on est déjà bien avancé. On a assisté à une audition qui a montré un véritable raid contre le secteur des assurances et qui fait qu'à la fin de cette audition, Mme Lussmann a été obligée de leur dire « Mais attendez, là, ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire, c'est d'aller chercher l'argent des assurés. » Et l'argent des assurés, c'est l'argent des assurances vie. C'est très précisément l'argent des assurés. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Et c'est pour vous dire à quel point ça chauffe. Alors, bien sûr, rien n'est fait encore, mais c'est un sujet qu'il faut vraiment regarder de très près, qu'il faut vraiment suivre en ce moment, parce qu'on pourrait avoir des mauvaises surprises dans les mois qui viennent. Et il est temps de se préparer un petit peu à, éventuellement, affronter ces mauvaises surprises. Alors, je sais qu'il est d'usage, par les temps qui courent, de s'excuser d'aborder des sujets aussi bassement économiques et financiers, encore pire, financiers, alors que nous ne devrions nous préoccuper que de santé et de la crise du virus. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. En tout cas, je ne vais pas vous présenter mes excuses de vous parler d'assurance vie aujourd'hui et pas de santé. Je suis tout à fait d'accord que les sujets de santé sont bien plus importants en ce moment que les sujets de finance. Mais, premièrement, ce n'est pas ma compétence. Je vais parler un peu de santé, mais je ne vais pas faire que ça non plus. Je ne vais pas m'inventer médecin tout d'un coup. Et surtout, ce sont des sujets qui ne sont pas du tout indépendants. Ce sont des sujets qui sont même, au contraire, extrêmement interdépendants. Je vais le reformuler un peu différemment. C'est-à-dire que quand on parle d'économie et de finance, on parle de richesse. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi que la richesse et la santé sont des choses qui sont extrêmement dépendantes. Alors, on avait peut-être oublié ça. On avait peut-être oublié qu'en 1905, Jaurès, qui ont reproché de parler de lutte des classes et pas d'unité nationale, venait expliquer qu'il accepterait de parler d'unité nationale le jour où la mortalité infantile des quartiers bourgeois de Paris ne serait pas dix fois moins élevée que la mortalité infantile des quartiers populaires et des quartiers ouvriers. Alors, tout ça, c'était en 1905. C'était il y a très, 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 très longtemps. Sauf que cette crise du virus, elle est en train de nous rappeler, en fait, que depuis une bonne trentaine d'années, il y a eu un appauvrissement. Il y a eu une explosion des inégalités. On est revenu à une situation dans laquelle, oui, aujourd'hui, quand vous êtes pauvre, vous êtes en beaucoup, beaucoup moins bonne santé que quand vous êtes riche. Alors, ça a toujours été le cas, mais avec les proportions. Et ce virus nous montre à quel point santé et richesse vont ensemble. Et même pour parler au niveau d'un État ou d'une nation, il y a plein de raisons qui vont expliquer pourquoi l'Allemagne a traversé cette crise beaucoup mieux que nous. mais une partie de ces raisons sont économiques et financières. Et donc, c'est pour ça qu'il me paraît extrêmement important de ne pas s'arrêter de parler économie et finances en ce moment, de ne pas tout d'un coup se pétrifier devant ça. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas infirmier. Si vous, en ce moment, vous êtes malade, vous avez un proche qui est malade, ou vous êtes médecin ou infirmier, surtout ne regardez pas cette vidéo et allez faire ce que vous avez à faire, bien évidemment. Mais pour tous les autres, qui est quand même la majorité des gens, qui peuvent, au contraire, se préoccuper de ces questions, pour tous ceux qui ne peuvent pas s'en préoccuper, il faut le faire, chacun a son rôle. Alors oui, il y a des gens dont le rôle est beaucoup plus important que le mien aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que je continue à essayer de faire le mien. Donc pour tous les gens, en commentaire de cette vidéo, qui vont me dire que je suis vraiment un gros dégueulasse de parler d'assurance vie, alors que je parle de santé des gens, voilà, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que chacun son rôle, chacun sa place, et que je ne suis pas en train d'essayer de dire qu'il faut travailler à tout prix et mettre notre santé en danger en faisant primer l'économie et la finance. Ce que je dis, c'est que les sujets vont ensemble, et que vous ne pouvez pas les traiter de manière totalement indépendante. Et d'autant plus, et ce n'est pas pour rien, c'est-à-dire que si je vous parle d'assurance vie, c'est que l'assurance vie, on doit être, je ne sais pas, 1700 milliards, donc c'est énorme, d'euros dans les assurances vie, d'épargne, et on parle d'épargne, qui sont une épargne qui est détenue par 20 millions de Français. On n'est pas sur l'épargne du milliardaire. On n'est pas sur une épargne de précaution qui a été constituée très lentement pendant des dizaines d'années par des gens qui en ont besoin aujourd'hui. L'assurance vie est une épargne de précaution. Le meilleur moyen de se rendre compte que c'est une épargne de précaution, c'est que malgré tous les efforts des banques et des assurances pour vous pousser des unités de compte et des placements risqués, on a tous gardé encore à 80% des fonds euros garantis dans nos assurances vie. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas du rendement dans une assurance vie, on ne cherche pas à flamber, on ne cherche pas à gagner des milliards, on cherche à avoir de l'argent sécurisé, immédiatement disponible, en cas de coup dur, en cas de problème, c'est-à-dire aujourd'hui en fait. Donc c'est très important de bien comprendre que là, on n'est pas en train de parler d'un argent inutile qui dort, parce que les députés ont toujours tendance à dire « Ah, mais vous savez, l'argent qui est sur nos assurances vie, il n'est pas utile. » Il n'est pas utile parce qu'il ne finance pas l'économie, parce qu'il n'est pas en train d'aller financer la FNAC, tiens, on en reparlera de la FNAC, ou en tout cas ce qu'ils appellent l'économie réelle. Mais c'est totalement faux. Il est plus qu'utile cet argent, il est vital pour tout un tas de personnes, des retraités ou des indépendants, pour qui c'est le trésor en cas de problème comme aujourd'hui. Alors surtout, arrêtons de croire que tout l'argent qui est sur les assurances vie est un argent qui ne sert à rien. Ce n'est pas parce qu'il ne sert pas comme nos députés et l'État voudraient qu'il ne sert à rien, il ne sert à nous. C'est très important. Alors quand Mme Luceman dit qu'on est en train de toucher à l'argent des assurés, on n'est pas en train d'aller chercher de l'argent de milliardaires, on est en train d'aller chercher de notre argent à nous. Et à la limite, si l'État veut le faire, qu'il lève un impôt et qu'il aille faire voter un impôt à l'Assemblée avec des députés et qu'on en parle. Et qu'on en parle et qu'on ait ce débat et qu'on puisse derrière dire si on est d'accord ou pas. Parce qu'on est quand même censé être dans un truc qui s'appelle une démocratie. Alors que là, ce n'est pas du tout ça ce qu'ils font. Là, les députés sont en train de demander aux assurances de payer le plus possible, si possible pour tout, le coût de cette crise. C'est hallucinant. Et alors, on se dit, bah oui, il y a de l'argent dans les assurances du livre, mais bon, il y a aussi de l'argent dans l'EVMH. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'est pas en train d'aller auditionner le secteur du luxe pour leur dire, écoutez les gars, vous êtes super riches, le luxe en ce moment, on s'en fout un peu, donc merci d'abonder. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas demander à plein d'entreprises qui en ce moment marchent très bien d'aller financer les autres ? Il n'y a aucune raison d'aller chercher le secteur de l'assurance en sachant que le secteur de l'assurance, ce n'est pas du tout un secteur qui vit bien cette crise. C'est un secteur qui est extrêmement touché par cette crise et qui est déjà mis en danger avant même que l'État commence son raid. Et pour bien comprendre, je voudrais montrer comment cette audition de Mme Lucemann a commencé. Elle a commencé par une petite menace du rapporteur général de la Commission des Finances, Laurent Saint-Martin, qui commence en balançant cet espèce de truc horrible. Écoutez. Ces engagements, je voudrais juste vous le rappeler, sont essentiels et extrêmement importants. Sinon, nous allons avoir dans le projet de loi de finances rectificatif qui arrive dans les toutes prochaines heures. Comme nous l'avons eu le mois dernier, un débat sur la fiscalité du secteur de l'assurance avec la proposition de la taxe exceptionnelle que j'avais... Donc, les engagements des assurances, donc les engagements tous qui vont s'engager à payer, sont extrêmement importants parce que sinon, si ça ne nous convient pas, si ce n'est pas assez bien pour nous, eh bien, vous comprenez, il va y avoir, à chaque fois qu'on va refaire un nouveau projet de loi de finances, eh bien, on va remettre sur la table la taxe exceptionnelle sur le secteur de l'assurance. C'est le début de cette audition et au début de cette audition, Laurence Lamartin leur explique que vous avez intérêt à vous aligner parce que si vous ne nous donnez pas ce qu'on veut, on ira le chercher par la force. Alors, je n'ai pas une amitié particulière pour les assureurs, ce n'est pas un truc... Mais ce n'est pas une manière de faire. Vous ne commencez pas une audition en leur expliquant que soit ils s'alignent, soit vous ne mettez pas un pistolet sur la table de ces gens. Surtout qu'après, quand vous écoutez l'audition, vous vous rendez compte qu'on est, encore une fois, on n'est pas en début de processus, on est en fin de processus et les assureurs se sont déjà engagés à plus de 3 milliards, à 3,5 milliards d'euros. Et que c'est 3,5 milliards... Alors, on est dans un monde où on ne sait plus comparer l'argent et on ne sait plus. Tout d'un coup, on dit « Oui, mais l'État va garantir 300 milliards. » Alors, qu'est-ce que c'est que 3 milliards ? Là, on ne parle pas de crédit. On ne parle pas de choses qui sont garanties par l'État. On parle de 3 milliards qui vont venir essentiellement des fonds propres des assureurs. Et c'est colossal. C'est monumental, ces engagements. Alors, parmi ces 3,5 milliards, certaines choses qui sont faites de bonne grâce et d'autres qui sont juste subies par la crise et où les assureurs vont devoir s'aligner. Mais c'est déjà énorme. Et si vous voulez, dans le cours de l'audition, on a même Mme Lussmann, un grand qui dit « Mais attendez, nous, on ne sait pas changer le plomb en or. » C'est pour vous dire à quel point le truc est dégueulasse. Et en sachant que, aujourd'hui, les députés, donc les engagements que demandent les députés, c'est essentiellement pour prendre en charge la perte d'activité liée au confinement. Et ils ont un argument pour ça qui est extrêmement étonnant. Il est dit énormément de reprises dans cette audition. Et notamment, il est dit par Eric Wörth, le président de la commission des finances, pas n'importe qui, quand même, Eric Wörth. Et voilà ce qu'il balance pour expliquer un petit peu pourquoi est-ce que les assurances devraient payer. « Tous hôteliers et restaurateurs sont revenus régulièrement dans les propos de nos collègues eux-mêmes se sont assurés d'une certaine manière. » Les hôteliers et restaurateurs se sont assurés. « C'est pas un feu dans leur cuisine. Certes, il faudra bien le rembourser aussi s'il arrive. Mais c'est pas un feu dans leur cuisine. Les cuisines ne marchent pas. Il y a peu de chance qu'il y ait des feux dans leur cuisine. Donc, vous pourriez utiliser les fonds qui ont été versés, les primes qui ont été versés, ces primes, par des extensions de contrat, par exemple. Donc, vous pourriez utiliser ces primes. Donc, les primes pour toutes les assurances qui ont été souscrites. Donc, l'exemple que prend un régulière, c'est le restaurateur qui est assuré contre un feu dans sa cuisine. Donc, il dit « Vous pourriez assurer ça pour des extensions de contrat. » Ce qui veut dire par extension de contrat, c'est-à-dire couvrir des choses qui ne sont pas prévues dans le contrat. Typiquement, la pandémie, c'est pas prévu. Et donc, de dire « Vous devriez couvrir la perte d'activité des restaurateurs avec les primes qu'ils ont payées pour l'incendie dans leur restaurant. » Encore une fois, on est en fin de processus et on est chez des gens qui sont censés être experts du truc. Et Mme Lussmann est obligée de rappeler que l'ensemble des primes versés pas par les restaurateurs mais par tous les artisans et PME s'élèvent à 200 millions d'euros et qu'aujourd'hui, les montants au contraire que M. Wers évoque pour compenser les pertes d'activité chiffrent plutôt à 50 ou 60 milliards d'euros. Donc, il n'y a juste aucune commune mesure et qu'en fait, à l'heure où cette audition a lieu, les assureurs se sont déjà engagés à plus de deux fois les primes. Trois fois même. Ils sont engagés à hauteur de 600 millions dans le fonds pour les PME. Et donc, oui, ils ont 200 millions de primes, ils peuvent aller chercher dans les réserves pour aller peut-être jusqu'à 600 millions. Ils ne vont jamais aller trouver 10 milliards. Ils ne les ont pas. Ils n'ont pas le droit. le secteur de l'assurance est un secteur réglementé. Mais vous avez aujourd'hui des députés qui viennent vous dire qu'il faut bien payer. Et quand Mme Luceman dit à M. Evers, c'est 200 millions, ces primes, je ne peux pas. Vous avez un député qui vient dire mais attendez, vous avez plein de réserves les assurances, vous avez notamment une réserve de capitalisation, elle est de combien cette réserve ? Et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser ? Commission des finances, des gens qui sont experts, des députés, et pas n'importe qui ? La réserve de capitalisation, mon cher Léclair, elle fait 20 milliards d'euros. Elle fait 20 milliards d'euros, c'est Mme Luceman qui le précise, et elle est affolée. C'est après cette question qu'elle dit mais attendez, on ne peut pas toucher à l'argent des assurés parce que la réserve de capitalisation, c'est l'argent qui garantit le capital de votre fonds euro. Ben oui, parce que dans votre fonds euro, vous allez avoir à peu près 8% d'actions. vous allez avoir 12% à peu près d'immobilier et parmi toutes les obligations que vous allez avoir, vous allez avoir bien sûr des obligations d'État ou de très grosses entreprises, vous avez aussi des obligations d'entreprises un peu plus risquées et on prend par exemple une entreprise comme Renault, dans votre assurance vie bien sûr, vous avez de la dette de Renault, mais sauf que Renault, il y a deux semaines, s'est fait dégrader et donc ils sont passés du grade d'investissement au grade spéculatif, à la catégorie spéculative, ce qui veut dire pour un gérant d'assurance vie qu'il a intérêt à se débarrasser de ses obligations Renault parce que quand vous êtes sur un investissement à capital garantie, vous n'allez pas dans la catégorie spéculative, donc ça aussi ça fait des pertes et c'est probablement là d'ailleurs qu'il va y avoir le plus de pertes parce que les bourses elles sont déjà en train de remonter peut-être bien qu'à la fin de l'année on sera repassés au-dessus du début de l'année mais il ne faut pas croire que ça c'est la seule chose derrière il va y avoir toutes les dettes tous les crédits d'entreprise qui vont faire faillite et il va falloir faire face à ça et c'est pour ça qu'il y a une réserve de capitalisation c'est exactement pour des cas pour dire même dans un cas extrême comme celui qui nous arrive et ces cas extrêmes on sait arrive et bien on va pouvoir traverser ça elle est là pour ça cette réserve de capitalisation et cette réserve de capitalisation aujourd'hui les députés demandent aux assureurs mais pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas nous les donner pourquoi vous ne pouvez pas les utiliser pour traverser cette crise et payer les restaurateurs et tout ça c'est de ça dont il s'agit et c'est extrêmement grave parce que alors on dit mais c'est des paroles en l'air ils ne savent pas de quoi ils parlent mais pas tout à fait en fait pas tout à fait parce qu'il faut bien comprendre que dans cette crise du virus il y a deux choses qui s'entremêlent il y a la crise elle-même actuelle le fait qu'aujourd'hui il y ait des centaines de milliers d'entreprises qui ne puissent plus travailler et opérer comme elles le faisaient habituellement et puis il y a aussi tout le stock de bêtises et d'énormité qu'on a fait depuis plus de 10 ans depuis 2008 et où on a construit de l'instabilité on a construit du chaos on a construit des fragilités et qui sont révélées aujourd'hui mais qui étaient déjà là avant et notamment le secteur de l'assurance vie est un secteur le secteur de l'assurance pardon et plus précisément les assurances vie et les fonds euros d'assurance vie ont été énormément fragilisés et je peux vous dire moi j'ai écrit au mois de septembre dernier donc à un moment où l'idée de virus n'avait même pas n'était même pas apparue sur les radars que l'assurance vie était un placement obsolète et j'avais écrit qu'à moyen terme les assureurs ne peuvent pas garantir le capital des fonds euros et qu'il fallait commencer à réfléchir à sortir de ces fonds euros et à trouver des alternatives et j'avais donné des alternatives à ce moment là c'est mon boulot à l'époque je voyais ça à moyen terme bon maintenant non c'est plus à moyen terme c'est à court terme c'est maintenant c'est en ce moment que ça se passe et donc on a des difficultés préalables des assureurs qui sont liées aux politiques des banques centrales qui sont liées aux choix politiques de nos gouvernements qui font que les assureurs commencent cette crise avec énormément de problèmes et notamment avec des problèmes de fonds propres les assureurs n'ont pas assez de fonds propres à tel point qu'à Noël dernier pareil rien à voir avec le virus à Noël dernier le gouvernement avait décidé en catimini pendant la trêve des confiseurs entre Noël et le 1er de l'an d'intégrer dans le calcul des fonds propres des assureurs la PPB la PPB c'est la provision pour participation en bénéfice c'est une autre réserve c'est une autre caisse qui a été constituée par les assureurs depuis une dizaine d'années pour lisser les rendements des fonds euros d'assurance vie c'est-à-dire que chaque année ils ont bien vu les assureurs qui ont rentré dans un univers de taux bas et donc chaque année ils se sont mis à provisionner de l'argent pour pouvoir lisser ces taux c'est-à-dire pour pouvoir au lieu de vous servir 3% puis 2 puis 1 puis 0 pour essayer de vous servir à peu près du 2% le plus longtemps possible cette PPB elle s'élevait à 54 milliards d'euros et puis entre Noël et le jour de l'an on dit ah mais cette PPB vous inquiétez pas elle est toujours à vous mais on va autoriser les assureurs à la compter comme fonds propres fonds propres c'est-à-dire que c'est l'argent qui est à la base même du travail de l'assurance et c'est typiquement l'argent qui est mobilisé aujourd'hui dans le cadre de la crise c'est-à-dire que ces 50 milliards de PPB je peux vous assurer que vous n'allez jamais les revoir tellement les assureurs vont avoir besoin de leur fonds propres aujourd'hui et pendant longtemps pas juste là on va mobiliser cette PPB pendant 6 mois et puis après on vous la rendra non c'est pas le cas et donc j'avais dit ça déjà à l'époque que c'était on vous dit ah bah non c'est rien du tout c'est juste un jeu comptable mais non c'est jamais juste un jeu comptable et alors ça aurait pu prendre un an, deux ans, trois ans non il se trouve que ça a pris trois mois mais ces choses-là ne sont jamais gratuites donc l'État a mis déjà la main sur 50 milliards ils sont en train de se demander s'ils vont pas mettre la main sur 20 milliards de plus et puis il faut encore remonter un peu en arrière je vais rentrer en mon truc en 2016 il y a un monsieur sapin je sais pas si vous vous souvenez de lui qui avait fait passer une loi qui porte son nom la loi sapin 2 dans cette loi il y avait un article l'article 49 qui dit que en cas de problème on peut décider unilatéralement le gouvernement dans encore un conseil je me souviens plus de son nom excusez-moi j'aurais dû mieux préparer cette vidéo on peut confisquer vos assurances-vie et donc c'est-à-dire qu'on peut confisquer vos assurances-vie alors le premier projet de loi c'était à durée indéterminée de manière indéfinie puis nous on avait fait une énorme pétition à ce moment-là on avait gueulé comme c'était pas possible et ça avait fini par être réduit à six mois mais sachez qu'aujourd'hui du jour au lendemain l'état peut décider de geler totalement vos assurances-vie c'est-à-dire que vous ne pouvez plus retirer c'est de l'argent auquel vous n'avez plus accès pendant six mois et puis comprenez bien que si jamais il faut si jamais ces six mois ne sont pas suffisants on changera la loi il faut voir et que aujourd'hui les assureurs sont tellement secoués par cette crise et en plus d'être secoués ils sont sur-sollicités par l'état et rien encore une fois il n'y a aucune raison d'aller demander aux assureurs de piocher dans leur fonds propre et pas LVMH enfin moi je trouve ça même beaucoup plus logique de se dire qu'on va aller chercher tout un tas d'entreprises qui ne sont pas essentielles en ce moment et on va les taper elles ou alors on n'en tape aucune mais il n'y a aucune raison d'aller se dire que les assureurs ont plein de fric donc on peut les taper ce n'est pas le leur ce n'est pas l'argent de l'état ce n'est pas le leur c'est le nôtre et a priori si on le met là-dedans c'est qu'on a confiance qu'a priori on peut le retirer quand on en a besoin et quand on en a besoin c'est maintenant et quand je dis maintenant ce n'est pas là maintenant dans la seconde mais c'est pendant un an deux ans trois ans parce que cette crise d'un point de vue économique et financier va avoir un impact de long terme oui bien sûr en ce moment on est confiné on ne peut pas faire grand chose mais rien ne dit qu'il ne va pas y avoir une deuxième vague de virus qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup au mois d'octobre ou au printemps prochain de nouveau il faut qu'on remette en branle un confinement donc l'argent des assurances vie est extrêmement important et d'autant plus que les assurances aujourd'hui sont dans un état sans même parler de ce raide de l'état sont dans un état dramatique parce que c'est pareil c'est encore vous avez ces députés qui viennent vous expliquer mais on ne comprend pas il y a beaucoup moins d'accidents de voiture en ce moment tout le monde est confiné pourquoi vous n'utilisez pas cet argent des accidents de voiture pour payer toutes les pertes d'activité sauf que derrière ce qu'ils ne vous disent pas c'est que il y a une hausse absolument gigantesque des arrêts maladie de complaisance il n'y a plus rien qui tient et alors ça c'est très français c'est quelque chose c'est un coût par exemple que vous n'allez pas avoir en Allemagne en Suisse ou ailleurs peut-être dans les pays du sud mais les assureurs vont devoir prendre en charge une explosion des arrêts maladie ils vont devoir prendre en charge un truc qui est absolument monumental qui est énorme qui est l'assurance crédit et l'assurance crédit c'est entre les entreprises c'est toutes les entreprises qui se font crédit les fournisseurs c'est essentiellement les fournisseurs qui ne se font plus payer en ce moment et attention les fournisseurs on est en train de parler de PME qui ne se font plus payer par des grands groupes essentiellement il n'y a pas que ça mais c'est quand même le mouvement massif c'est des PME qui travaillent pour des grands groupes et la France a une tradition de mauvais payeurs attendez ça ne marche pas mon truc a une tradition de mauvais payeurs dans ces entreprises et là en ce moment les grandes entreprises ont gelé les paiements et ça qu'est-ce qu'il va devoir prendre en charge ce sont les assureurs et les assureurs alors pareil on est sur des primes de 600 millions par an et aujourd'hui la facture d'assurance crédit d'impayé après de loyer impayé il y a plein de choses de stock de destruction de stock de stock impayé parce que c'était des stocks qui ont été périmés et que donc les gens ne vont pas vouloir payer cette facture elle va s'élever probablement à 15 milliards et sans doute beaucoup plus et c'est 15 milliards que les assureurs vont devoir payer et quand on vous dit ah bah oui mais l'état garantit l'assurance crédit c'est totalement faux l'état a aligné 5 milliards d'euros pour que les assureurs crédits puissent continuer à travailler et continuer à assurer à assurer les crédits entre entreprises et à l'export parce que bien évidemment les assureurs là ils ont 15 20 milliards à prendre aujourd'hui à manger si vous ne les aidez pas ils ne donnent plus aujourd'hui une seule assurance crédit à personne enfin ils s'arrêtent ils ferment toutes les lignes et puis ils s'occupent de gérer ce qui est en ce moment et ce n'est pas encore fini donc vous avez des assureurs qui doivent payer des sommes considérables qui ont des baisses de revenus tout aussi considérables parce que bien évidemment il y a énormément de gens qui arrêtent qui ne peuvent plus payer leurs assurances et dans cette crise on a décidé que même si on arrêtait de payer nos assurances on était quand même couvert donc les assureurs vont devoir continuer à couvrir des gens qui ne payent plus les assurances dont vous avez des baisses de revenus et il y a encore quelque chose que personne n'a chiffré encore et que personne n'ose chiffrer en espérant on croise les doigts que d'ici Noël et la fin de l'année tout sera revenu dans l'ordre et qu'on pourra faire comme si de rien n'était qui sont les pertes en capitalisation qui est que aujourd'hui les assureurs leur argent le vôtre le leur l'argent de tout le monde il est placé sur des marchés il a été placé en bourse il a été placé en dette et qu'aujourd'hui il va falloir prendre des pertes éventuellement gigantesques là-dessus pareil encore des dizaines et des milliards et que ça l'État ne va pas être là pour payer donc aujourd'hui l'État devrait auditionner le secteur de la science en disant comment ça va est-ce que vous allez pouvoir prendre en charge tout ce que vous devez prendre en charge est-ce que vous allez pouvoir garantir le capital des assurances vie est-ce que vous allez pouvoir faire votre métier est-ce que qu'est-ce que mais non l'État ne dit pas du tout ça l'État dit pourquoi vous ne payez pas il faut que vous payez il faut que vous payez et puis quand il faut que vous payez il y avait 20 orateurs 20 pendant cette audition 20 députés ce qui est énorme parce qu'ils veulent tous venir chercher leur fric je ne dis pas de l'heure d'ailleurs et quand vous les écoutez ils vous disent ah mais pourquoi est-ce que on ne parle que des entreprises mais attendez il y a aussi tout le monde associatif il faut aider le monde associatif et donc ils viennent demander aux assureurs d'aider le monde associatif encore une fois pourquoi ne pas demander à LVMH pourquoi ne pas demander à Heineken d'aller le monde associatif et puis quand on dit monde associatif vous vous dites ah ils vont vous parler de l'aide aux plus démunis pas du tout ils parlent de camping de centre de vacances et vous avez même une députée qui dit mais attendez vous comprenez moi sur mon territoire j'ai le Hellfest qu'est-ce que vous faites pour le Hellfest le Hellfest c'est un festival de hard rock c'est le plus grand festival d'Europe de hard rock c'est un truc gigantesque alors je comprends qu'éventuellement son département ou sa région ait envie d'aider le Hellfest parce qu'ils font un calcul qui est qu'il vaut mieux que donner de l'argent aujourd'hui au Hellfest parce qu'il est retombé économique l'année prochaine dans 5 ans dans 10 ans vont être importantes mais expliquez-moi pourquoi un assureur devrait aller aider le Hellfest comme ça parce qu'il n'y a rien été encore une fois demandez à Heineken parce qu'Heineken va dire bah oui le Hellfest à long terme c'est intéressant donc moi j'ai décidé de les aider mais moi j'en ai rien à faire personnellement du Hellfest et je ne suis pas du tout d'accord que mon assureur vienne aider le Hellfest et donc vous avez cette espèce de logique totalement délirante dans laquelle l'état est en train d'organiser un raid sur les assureurs pour payer absolument tout et n'importe quoi et puis encore une fois si jamais vous ne le faites pas on ira vous mettre une taxe exceptionnelle et c'est Laurent Saint-Martin au début ce que je vous ai fait écouter et c'est la situation actuelle alors ce n'est pas des choses qui vont se faire en deux jours mais je peux vous assurer que d'ici la fin de l'année les questions des assurances et la question de la mobilisation de l'épargne en assurance vie va être mise sur la table et il est très important aujourd'hui que vous compreniez que si vous avez une assurance vie aujourd'hui celle-ci est désormais à risque elle est à risque d'être confisquée par l'état pour payer cette crise et malheureusement si l'état fait ça pour le moment en tout cas il le fait de telle manière que l'argent qui est pris quand on prend la provision pour participation en bénéfice quand on regarde la provision de capitalisation on n'est pas en train de faire du ciblage et d'essayer de prendre l'argent aux gens qui en ont les moyens et là c'est pour tout le monde pareil c'est-à-dire que le petit contrat d'assurance vie qui a 10 000 euros qui sont les 10 000 euros dont on a absolument besoin pour aller éventuellement aller acheter sa baguette de pain pendant 2 ans ou 3 ans si c'est la merde il est traité exactement de la même manière que le gros contrat d'assurance vie qui a 3 millions et qui n'est qu'un contrat parmi plein d'autres d'un gros millionnaire qui a plein d'argent partout et plein de propriétés partout donc aujourd'hui vous n'avez même pas un ciblage selon les revenus aujourd'hui tout le monde se fait pour le moment c'est des coups de cuter c'est des coups de canif sur l'assurance vie ça ne va pas suffire ça ne va très clairement pas suffire et du coup ils vont se poser la question avant de se dire comment est-ce qu'on mobilise alors ça veut bien évidemment je suis d'accord qu'il faut relancer l'économie mais vous savez quoi vous êtes aussi bien placé vous êtes beaucoup mieux placé même que l'État pour pouvoir aider l'économie à partir vous avez une assurance vie avec peut-être beaucoup plus d'argent que ce dont vous avez besoin peut-être que vous avez envie de la mobiliser vous n'êtes pas moins bien intentionné que l'État et aujourd'hui peut-être que vous avez envie d'aller prêter à une entreprise à un restaurant de votre ville de votre quartier et ça encore une fois c'est quelque chose que je traite régulièrement dans mes lettres allez voir en description et inscrivez-vous à la newsletter c'est gratuit et aujourd'hui vous savez quoi plutôt que de donner votre argent à une banque ou à l'État qui vont faire n'importe quoi avec vous vous connaissez dans votre quartier quel est le restaurant qui se donne le plus essaye de s'adapter vous savez le restaurant dans lequel vous croyez à qui vous allez vous avoir prêté moi j'ai beaucoup plus confiance dans la capacité dans chacun d'entre nous d'aider les gens autour de nous de manière proche de manière locale d'aider des entreprises il y a plein de moyens vous avez plein de manières aujourd'hui de prêter de l'argent avec intérêt ou sans intérêt à une entreprise de votre région et surtout une entreprise dans laquelle vous croyez une entreprise que vous pensez utile parce que je vais reprendre un exemple aujourd'hui l'état a annoncé qu'on allait donner on allait faire une garantie de crédit de 500 millions d'euros à Fnac Darty mais Fnac Darty je suis désolé si vous regardez l'histoire de Fnac Darty aujourd'hui le premier actionnaire de Fnac Darty c'est le groupe Métro allemand Métro le supermarché en gros alors c'est sûr que Métro en ce moment ils ne vont pas bien parce que tous les restaurateurs qui sont fermés ne vont plus faire leur course chez eux et donc Métro ils ne doivent plus vendre grand chose mais il faut voir c'est que Fnac Darty l'action a été divisée par 3 je regarde les chiffres par 3 ou 4 depuis le rachat de la Fnac par Darty et qu'aujourd'hui c'est c'était une énorme bêtise de faire racheter la Fnac par Darty est-ce que je suis dans le bon sens excusez-moi j'ai un doute sur qui a racheté qui dans cette affaire là mais peu importe si vous voulez la fusion Fnac Darty a été une catastrophe complète et aujourd'hui c'est ça qu'il faut qu'on paye il faut qu'on paye alors on dit ah mais oui mais c'est le virus on ne pouvait pas savoir non c'est pas vrai Fnac Darty a abordé cette crise en étant extrêmement fragile et donc moi je voudrais savoir pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il faut aider Fnac Darty et pas un petit distributeur d'électroménagers qui a bien fait son boulot qui lui pour le coup avait un compte de résultat solide qui n'était pas en train de dévisser complètement et pourquoi est-ce que c'est Fnac Darty qu'il faut aider et pas quelqu'un d'autre je suis désolé la question se pose alors bon l'état décide de faire ça il décide de faire ça mais il ne faut pas en plus aller nous demander de prendre l'argent de nos assurances vie pour faire ça notre argent d'assurance vie il y en a une partie dont on a besoin nous de manière vitale et il y en a une partie qu'on va pouvoir mobiliser nous-mêmes il n'y a que nous qui pouvons savoir quelle est cette partie et de combien elle est pour ensuite aller aider les entreprises les restaurants ce qu'on veut et surtout celles qu'on connait et celles dans lesquelles nous avons confiance alors voilà moi je vous conseille vraiment de prendre vos contrats d'assurance vie de les regarder de commencer à parler à vos banques et à vos assureurs pour éventuellement commencer des rachats partiels parce que bien évidemment on ne vous préviendra pas et que le risque aujourd'hui est important qu'un jour la semaine prochaine le mois prochain l'automne prochain ce sera plutôt probablement à l'automne prochain et à partir d'automne prochain un lundi matin vous vous réveillez un vendredi soir et puis on vous explique que ça y est vos assurances sont gelées et vous ne pouvez plus pendant on va commencer par vous dire 15 jours un mois ça va être comme le confinement on va confiner vos assurances pour essayer d'équilibrer tout ça c'est quelque chose d'aujourd'hui ça a été préparé les premières mesures sont prises il faut faire ça et que cet argent on en a besoin c'est pas encore une fois c'est pas ça et que dernière chose et puis après on va arrêter cette vidéo qui est déjà très longue mais ce qui est encore plus dégueulasse c'est qu'aujourd'hui l'état garantit des milliards de prêts et la banque centrale aussi qui vont aller non pas à des petites PME qui en ont besoin mais qui vont aller à des des gérants de fonds et des hedge funds qui vont aller refinancer des dettes de Maboul et on est en train de sauver une finance rapace et pendant qu'on sauve une finance rapace c'est exactement ce qui est en train de se passer c'est en train de se passer aux Etats-Unis de fait aujourd'hui la Fed aux Etats-Unis rachète de la dette et sauve les hedge funds et sauve la quintessence de la finance rapace et ça va venir en Europe vous pouvez être certain je ferai une autre vidéo là-dessus vous pouvez être certain que ça va venir en Europe et que pendant qu'on sauve pendant qu'on rétribue le vice on est en train de punir la vertu et qu'aujourd'hui on préfère prendre votre argent pour le mobiliser puis en revanche l'argent de la grande finance internationale celui-là non on le sauve toujours donc voilà encore une fois c'est pas c'est que le début c'est quelque chose qui va continuer pendant des semaines et des mois inscrivez-vous à la newsletter vous avez sûrement le bouton ci-dessous ou en commentaire ou en description et puis portez-vous bien et au revoir